... Mon cher Michel, qu'est-ce que tu veux nous dire ? En 7 minutes, avec une tolérance maximale de 15 secondes. Je veux répondre à ta question, la fin des illusions, en me demandant si la diplomatie est aujourd'hui devenue une illusion, en 5 points, en suivant ta trajectoire du réalisme et l'idéalisme. La vie internationale comporte une conversation permanente entre les États. Cette conversation s'appelle la diplomatie. On y prononce bien souvent des mots trompeurs, on triche avec le langage, mais on ne peut pas le faire tout le temps, et sur tous les sujets, parce qu'on a besoin de comprendre et d'être compris. Quand Allerrand, au Congrès de Vienne, propose que l'on insère dans le préambule une référence au droit public, il ne joue pas avec une expression consacrée. Il veut signifier que la force n'est pas tout, que, par exemple, la Prusse n'a pas le droit de manger la Saxe. Guillaume de Humboldt, qui parle pour la Prusse, ne s'y trompe pas et demande exaspéré, que vient faire ici le droit public ? Et Allerrand, il fait que vous y êtes. Voulant dire qu'à côté de la force, il existe des règles qui gouvernent la reconnaissance des États, avec la participation à la diplomatie et aux décisions. Point 2. Je crois que la diplomatie a été une victime collatérale de la pandémie et du cloisonnement du monde. Les rapports internationaux, jusqu'au troisième trimestre 2022, se sont durcis. Tout le monde le constate. On ne peut pas négocier en visioconférence. On ne peut pas négocier à distance. La négociation est un négocium, ce n'est pas à côté de Dubaï que je vais dire ça. Il faut se voir, se juger, se jauger. Bien des dirigeants se sont enfermés, physiquement et mentalement, dans leurs certitudes idéologiques, Pékin, dans leurs rêves néo-impériaux, Moscou, Ankara, Téhéran. Mais en même temps, on constate des échecs et des avancées, même si à la fin de l'année 2022, il y a des progrès significatifs. Je commence par les avancées. Trois exemples. Au plan bilatéral, on a cité tout à l'heure les accords d'Abraham entre les Émirats, le Koweït et Israël. Ce n'est que le début, mais c'est un peu en ordre dispersé. Ces accords, comme vous le savez ici, ont provoqué un regain de tension avec l'Iran pendant deux ans. Et puis, je comprends qu'après beaucoup de discussions, l'ambassadeur des Émirats vient de revenir à Téhéran. Et il semble qu'au mois d'août, l'ambassadeur du Koweït va suivre. Mais il est vrai que là, les échanges économiques, financiers, humains n'ont jamais cessé. Un demi-million d'Iraniens dans les Émirats et des sommes de commerce qui dépassent les montants du fonds souverain Moudabala. Autre exemple qui n'a pas été cité, mais l'accord récent, fin octobre, accord très indirect, sans contact direct, pas bilatéral, mais de portée bilatérale, sous médiation américaine pour la frontière maritime entre le Liban et Israël. Au plan régional et international, il y a eu une séquence très intéressante en Asie du Sud-Est. Le G20 à Bali, et je trouve que le président Joko Viko a pris son bâton de pèlerin, est allé à Moscou, il a fait un travail tout à fait formidable dans cette culture de non-alignement rénové, en quelque sorte, non-alignement engagé, suivi du sommet de l'ASEAN à Phnom Penh et de l'APEC à Bangkok. Tout le monde a salué, au moins dans la presse régionale, le pragmatisme, même s'il a fallu à Bangkok une centaine d'heures de discussions pour faire adopter dans le cadre APEC les déclarations sur la Russie et l'Ukraine négociés à Bali. Et puis, les deux présidents, chinois et américains, se sont rencontrés, comme on dit maintenant, en présentiel. Les échecs, la paralysie du Conseil de sécurité est flagrante. Un ministre cambodgien, récemment, me disait que ça crainte que l'ONU finisse comme la SDN. Le groupe de mines sur le Caucase a échoué à arrêter deux guerres entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour ne rien dire des accords de mines qui sont morts depuis longtemps après 120 réunions où la France, d'ailleurs, a joué un rôle très important. Alors, cher Thierry, si le réalisme échoue, partiellement, il nous reste l'idéalisme. Je vais essayer d'avancer dans ce sens-là. Peut-on parler de coexistence pacifique ou souhaitée entre Pékin et Washington ? Après tout, Kevin Rudd nous parle de compétition stratégique maîtrisée. Ma thèse idéaliste, pour l'Europe, en tout cas, mais ça vaut aussi peut-être pour le Moyen-Orient, c'est que la réconciliation, le terme a été employé plusieurs fois ici, est sans doute la meilleure garantie de sécurité. Je ne reviens pas sur le processus de réconciliation qui est beaucoup plus important dans la construction européenne que le grand marché et l'État de droit. En franco-allemand, malgré la France, avec la pression américaine et le rôle des églises, de Gaulle, qui met moins de trois mois pour mettre fin à l'Empire, les accords déviants de mars 1962 et le voyage chez Adenauer, la rencontre avec Adenauer. Un processus qui s'est étendu ensuite sous un format triangulaire, le triangle de Weimar, entre l'Allemagne, la France et la Pologne. Je n'insiste pas sur l'ampleur des contentieux historiques germano-polonais, d'ailleurs, ce n'est pas très consolidé. Et quelque chose de moins connu, ce sont les processus de rapprochement polono-ukrainien, malgré le passé impérial de la Pologne dans l'Ouest de l'Ukraine, malgré les grands massacres de 1942-1943, malgré l'opération vistule de déportation de la minorité polonaise organisée par le capitaine Jarujelski, ça lui a permis de monter en grade. Et ça, ça a été l'effet à la fois du président Kouajnevski et de la revue culturelle Kultura, réfugié en France, qui a tout de suite reconnu les frontières de la Lituanie et de l'Ukraine pour une raison interne, empêcher le révisionnisme polonais. Donc, avec la Russie, il y a une butée, en anglais, je dirais « there is a stopper ». Il n'y a pas ce type de processus. Il n'y a pas le plus jamais ça. Je n'ai jamais entendu le plus jamais ça de la part des élites russes. Il n'y a pas de commission d'historien. Il n'y a pas d'examen critique du passé. L'association Mémorial a été interdite quelques temps avant le 24 février. Elle avait recueilli un demi-million de documents écrits, oraux, des objets sur les crimes de Staline, avant Staline et après Staline. Donc, il y a un problème avec la Russie, à mon avis, mais je l'ai écrit dans un texte chez Gallimard. Il y a un impensé. Il y a une pensée néo-impériale que nos amis africains perçoivent mal parce que c'est un empire d'outre-terre et non pas d'outre-mer. Mais il y a aussi des empires d'outre-terre. Il n'y a pas eu d'examen critique. Il n'y a pas eu de pensée des élites sur les raisons internes de l'effondrement du système russo-soviétique. Et il y a une impossibilité de penser tout cela. Et je signale quand même que le négociateur qui avait été nommé en mars-avril pour discuter avec les Ukrainiens, le déclateur russe choisi par le Kremlin, Vladimir Mezinski, ministre de la Culture pendant dix ans, est l'homme qui a réhabilité Staline et qui a réécrit le manuel d'histoire de Terminal des classes russes. Et puis, je n'insiste pas devant vous, patriarches, sur le fait que quand vous avez voulu parler, je tiens ça du métropolite Emmanuel, quand vous avez voulu parler avec le patriarcat de Moscou, à Chypre en particulier, ils ont fait, je cite le métropolite, la sourde oreille. Il y a quasiment un schisme. Quand on sait le rôle des églises catholiques et protestantes d'Alsace et du Bad Wurtenberg, dans le processus de rapprochement franco-allemand à l'échelle de la société et non pas des dirigeants à partir de 1945, processus qui continue d'ailleurs, m'a-t-on dit à Strasbourg récemment, eh bien, on voit que là, il y a un canal qui ne fonctionne pas, même si vous êtes bien conscient de l'importance de ce canal. Je conclue, ce travail est indispensable et à mon sens, bien plus important que les garanties de sécurité de l'OTAN. La vraie sécurité, c'est la réconciliation avec le voisin, mais une réconciliation qui suppose de traiter des drames, des massacres, des contentieux et tous les voisins en Europe en ont et ailleurs. Et ce travail, à mon avis, ne sera possible avec la Russie, je dis bien avec la Russie, qu'après un changement de régime et l'histoire de la Russie montre que les changements de régime depuis la guerre de Crimée sont toujours liés à des défaites militaires. 1859, 1905, 1917, 1989, vous permettrez que je ne donne pas d'autres dates. Merci. Merci, Michel. 8 minutes et 20 secondes. Bon. Alors, juste avant de passer la parole à Holger May, pardon, à Tidiane Gadiot dans l'ordre de Sizing Enrichments. Je dois faire une remarque. Tu t'as repris l'expression réalisme-idéalisme. Moi, je suis un réaliste-idéaliste. Un réaliste-idéaliste. Ce qui n'a rien à voir avec le cynisme. Au contraire, soit dit entre parenthèses. Mais que certaines négociations n'aboutissent pas, ça ne veut absolument pas dire que le réalisme ne marche pas. Ça veut dire que ça ne marche pas pour des raisons très réelles. C'est parce que, dans le cas de Minsk, ça n'était acceptable, finalement, ni pour les Ukrainiens, ni pour les Russes. être réaliste aujourd'hui à propos de l'Ukraine, je sais que ça déplait à beaucoup de gens, mais c'est dire que c'est la guerre qui en décidera en grande partie. Oui, bien sûr. Et cette guerre peut être gagnée ou perdue par les uns ou par les autres pour de multiples facteurs, y compris, naturellement, si dans un pays, le régime s'effondre et ça entraîne généralement la fin de la guerre. Mais je pense que ce n'est pas la morale et les leçons de morale qui décideront de l'issue de la guerre. D'autant plus que, comme on l'a vu pendant cette conférence, tout cela, il y a de multiples aspects qu'il faut également prendre en compte. Bien. En tout cas, merci pour cette contribution. Merci.